alors bonjour à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 juillet 2024 14h31 du québec merci à ceux qui sont abonnés surveiller vos abonnements il ya une vague de désabonnement c'est complètement étrange surveiller vos abonnements merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours fascinant est toujours très intéressant et je les lis tous des fois même j'en partage quand j'ai une chance et ça me fait toujours plaisir on vit une époque sensationnelle c'est une époque extraordinaire où on dans laquelle on vit qui n'est pas facile qui va être de plus en plus difficile mais qui est fascinante dans le sens où il ya tellement de choses qui se passe tellement tellement de choses là on va mettre toute l'actualité de côté parce que je veux vous parler d'une série sur gaia qui est fascinante et c'est une documentaire ou série documentaire qui a été réalisé qui est mis sur pied par stéphane greer steven greer le fameux steven greer du projet discloser et il en parle dans une entrevue c'est là que j'ai vu parce que j'étais pas au courant que c'était ça a été ça avait été produit que c'était déjà disponible sur gaillard et on va aller voir c'est le résumé de chacun de ces épisodes là steven greer qui est un ancien urgentologue médecin urgentologue qui a quitté son sa profession pour s'intéresser au phénomène ovni entre autres mais plus que ça les tous les secrets concernant le gouvernement les agences gouvernementales complexe militaire ou industriel complexe industriel aussi de l'aviation qui probablement récupère toujours et entre ses mains toutes les technologies de contrôle de la guerre de la gravité provenant d'ovnis qui ont été récupérés de rencontres de troisième type mais aussi de c'est l'aspect qui est le plus fascinant d'inventaire beaucoup beaucoup d'inventaire dans l'histoire de l'humanité tu regardes tout ce qui est là devant nous c'est le fruit d'invention d'inventaire créatif et t'en a toujours plein et il nous explique que tu as plein d'inventaire qui ont mis sur pied on n'a qu'à penser à nikola tesla un des plus grands génies en tout cas des temps modernes des deux 300 400 peut être 500 peut-être même l'un des plus grands génies de l'histoire d'humanité méconnu à qui on rend pas tout ce qu'on doit lui rendre d'ailleurs le courant alternatif qu'on utilise celui qui l'a inventé mais entre autres choses mais plein d'autres choses d'ailleurs il a de masse qui fait fonctionner ses voitures avec le nom de tesla ben c'est pas des tesla vraiment parce que tesla il avait déjà mis au point une technologie qui faisait en sorte que tu n'avais pas besoin de compteur puis de brancher ta voiture faut pas que tu oublies que le complexe industriel le complexe politique le complexe bancaire et le complexe financier veut que tu restes branché il ya rien de gratuit il n'y aura jamais rien de gratuit dans le monde contrôlé faut pas que tu oublies que tu vis dans un monde contrôlé que tu sois en afrique en asie en amérique ou nul ou quelque part d'autre ailleurs sur cette planète sera toujours contrôlé par un compteur par des taxes par des impôts on va toujours te soutirer ton argent pour de façon de façon comment dire tordue te laisser prétendre que c'est pour ton bien qu'on t'enlève ton argent anyways donc des histoires de gratuité délire d'énergie gratuite oui il ya des gens puis steven brailleur en parle qui ont des inventions qui ont inventé des objets des des petites boîtes qui produisent de l'énergie d'autres qui peuvent faire fonctionner ta voiture sans électricité sans chargement sans pétrole et il y en a plein de ces inventions là qui ont été achetées et naturellement détruites parce qu'on voulait pas que ça devienne réalité et il parle de ça faut pas que tu oublies que le système dans lequel tu es personne qui le soutient de la population il a juste ceux à qui ça profite qui soutiennent le système actuel et il faut pas que tu oublies que non plus faut pas que non plus que tu oublies que le complexe médiatique et politique et tout ce culte là qui contrôle la planète s'arrange toujours pour te présenter et te forcer à porter au pouvoir toujours les plus stupides et les plus moronesques personnages de nos sociétés les plus idiots parce que c'est eux autres qu'on va capable de contrôler donc des scores gaillard est fier de présenter une série en dix épisodes avec le docteur steven greer autorité reconnue sur les ovnis et les contacts extraterrestres il est le fondateur du protocole c e 5 du centre d'études de l'intelligence extraterrestre et du disque au jeu project de nouveaux épisodes sont diffusés chaque semaine donc dans l'épisode numéro 1 15 août 2021 mais ça c'est plus vieux c'est pas celui-là dont je te mets en tout cas t'en as plein ça c'est pas celui-là dont je voulais vous parler mais je vais y revenir je vais vous le trouver mais cette série-là est extraordinaire rencontre du cinquième type origine dans le premier épisode de cette émission spéciale éclairante en 10 parties le docteur steven greer discute des événements majeurs de sa vie et qui ont libéré ses capacités innées à se connecter avec des extraterrestres après ça tu as l'épisode numéro 2 catalyseur de contact le docteur steven greer se plonge dans son voyage de découverte et de divulgation des extraterrestres un contact extraterrestre direct et des événements synchroniques déterminant pour la vie au cours de l'été 1990 et qui ont servi de catalyseur à la fondation du centre d'études de l'intelligence extraterrestre je pense que c'est là quand il y a eu ce contact direct qui a fait qu'il a laissé la médecine puis là ça continue ça continue on parle il y a 10 épisodes et dans la finale de notre série spéciale de 10 parties sur la divulgation le docteur greer développe la nécessité de parvenir à une paix durable afin que les êtres supérieurs aident à connecter l'humanité à notre potentiel latin dans le grand cosmos puis là naturellement il est question aussi de toutes ces inventions là et j'aimerais qu'on réalise aussi que dans c'est pas vraiment en contradiction avec la foi chrétienne ou avec quelques fois que tu peux avoir parce que on est en train de réaliser et de des gens comme tucker caisson qui en ont parlé et qui en parle de plus en plus que finalement tout c'est ce sujet des ovnis finalement c'est peut-être rien d'autre que les esprits magnifique et diabolique dont on parle dans les écrits saints quels qu'ils soient et que ce sont ces anges obscurs ces anges diaboliques qui viennent se présenter se représenter sous cette forme là pas question de petit bonhomme vert puis de non mais on parle vraiment et même tucker caisson en a parlé ces gens ces entités là sont là depuis toujours se manifeste veulent se manifester à toi d'une façon quelconque si tu t'en vas dans les écrits saints de toutes ces références à ces anges qui descendent du ciel à ces chariots de feu qui descendent du ciel à ces exactement ce qu'on est en train de vivre et de voir donc c'est complètement réel mais c'est peut-être pas ce qu'on pense et c'est même steven greyer en parle c'est pas des petits bonhommes verts ça c'est vraiment très loufoque ça existe plus ce concept non plus mais on est de plus en plus conscient et prêt à accepter que ils sont ils ont toujours été là ils sont toujours là et contrôlent nos gouvernements contrôlent ce petit culte qui peut être sur contrôle et l'influence de d'entités diaboliques qui ont peut-être fait des pactes avec des entités diaboliques pour avoir du pouvoir naturellement pourquoi ces gens là sont toujours en pouvoir et reste toujours au pouvoir tu peux remonter au plus lointain des temps tu as toujours cette espèce de caste qui contrôle une population et qui l'exploite et qui l'abuse parce que tu as des esprits magnifiques des anges de des esprits diaboliques qui sont d'une puissance hallucinante et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et te faire voir ce qu'ils veulent donc ça c'est important aussi de garder ça en mémoire donc je vous laisserai le lien de ça aller sur gaillard je pense que tu peux avoir un essai gratuit donc je pense que tu as un essai de 10 jours peut-être de gaillard un site extraordinairement fascinant pour ceux qui s'intéressent à tous les sujets connexes à la méditation au cosmos à ces sujets-là va voir gaillard tu peux avoir un essai gratuit sinon je peux super charles je pense que c'est une sensée sans c'est une centaine de dollars par année l'abonnement ça vaut vraiment la peine donc je laisserai le lien de la vidéo aussi de l'analymer ça fait chaud avec l'entrevue de steven greer je serai pas à voir quand ça remonte cette entrevue là mais la série de gaillard vraiment très très intéressante tout est là dedans donc je vous laisse le lien il ya tellement tellement de choses qu'on nous cache pendant qu'on est distrait par toutes sortes de nouvelles qui sont probablement pour la plupart toutes sans importance pour le bien-être de l'humanité alors qu'on pourrait avoir un monde parfait on est dans un monde vraiment contrôlé je pense par des entités démoniaques ça c'est sûr et certain je laisse tout ça dans la boîte de description et